Le Nguen était l'instrument privilégié du pouvoir. C'est le Nguen qui versait la taxe au roi. C'est le Nguen qui diffugait le roi, qui demandait au roi de continuer de commander. Les Français ont vite repéré ce qui faisait la force du roi. Pour démolir le roi, il fallait démolir d'abord ça. Les bambouillent me disent « Oh, le Rifoum ! » Les historiens ne mentent pas. Oh, la chose est venue de Rifoum. C'est le surnom du Nguen quand on chante. Ce sont les immigrés ticards qui ont apporté le Nguen. Les ticards viennent de Rifoum. Et eux, ils avaient institué le fait qu'un roi qui est intronisé doit faire sept ans et mourir. Et c'est le Nguen qui comptabilisait les règnes. Ce jour-là, chacun qui a été victime d'une injustice d'un petit chef, d'un voisin, d'un... Vous venez dans la ville. Tout le monde ne veut pas aller. Non seulement, nul n'est inquiété pour l'opinion qu'il va donner, n'est-ce pas un élément de la démocratie, mais aussi justice immédiate et exécutoire. Et on commençait par le roi. La parole est à qui il veut la prendre. Chacun se levait. Moi, le représentant du roi dans mon quartier m'a pris deux chèvres au nom du roi. Et il s'est avéré que ce n'était pas vrai. Un prince a attesté ses flèches sur mon fils. Et il l'a tué. Et le roi n'a rien fait. Voilà pourquoi le pays va mal. L'administration coloniale, lorsqu'elle était en place, ils ont identifié l'Ongoan comme étant un instrument de puissance et d'autorité. Or, leur objectif, c'était de faire du machiavélisme à outrance, c'est-à-dire diviser pour mieux régner, casser pour mieux s'installer. La France, c'est celui qui efface toutes vos cultures. Et après, ils vous disent maintenant, sauvez-les. Oh, whoop-chop, whoop-chop ! Oh-ho-ho-ho-ho.